Qui que vous soyez et où que vous soyez en ce moment précis, je vous accueille chaleureusement sur notre chaîne YouTube Graines de Sagesse. Bonjour et bienvenue à tous les membres de notre communauté de prière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que la bénédiction du Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit vous enveloppe, vous protège et vous délivre de toute adversité. Aujourd'hui nous sommes réunis pour adresser une prière au Saint-Esprit, afin qu'il nous éclaire et nous guide tout le long de cette journée. Prions. Bien-aimé Saint-Esprit, je me tiens humblement en ce lieu sacré de l'aube, mon cœur rempli de gratitude pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi à chaque lever du soleil. L'éclat de ce nouveau jour est un témoignage silencieux de ta fidélité sans faille et de ton amour incommensurable qui se déverse sur moi. Je m'éveille, ô Consolateur divin, avec un esprit assoiffé de ta présence, un cœur qui bat au rythme de ta grâce. Que ma première pensée soit une louange élevée vers toi, car tu es digne de toute adoration, digne de recevoir l'honneur qui sied à ta majesté. Tu es le maître des cieux, l'architecte des jours, et ton amour est mon refuge inébranlable. Ce matin, je t'implore, remplis-moi de nouveau de ta puissance céleste, imprègne-moi de tes dons précieux comme le nectar sur les fleurs de l'aube. Que ta fraîche onction se déverse sur moi et me fortifie pour les défis qui se dresseront sur mon chemin. Que ta force soit le pilier sur lequel je m'appuie, que ta sagesse soit la lampe qui éclaire mes pas. Je te demande de guider chacun de mes gestes et de mes paroles tout au long de cette journée qui s'annonce. Conduis-moi, ô divin pilote, sur les sentiers droits de la justice et de la vérité éclatante. Garde mon âme loin des séductions du malin et entoure-moi de ta protection divine contre les embûches qui se tapissent dans l'ombre de la journée. Dans chaque décision, je cherche ta face, ô source de toute sagesse. Inspire-moi les choix justes et les actions qui reflètent ta sainteté. Apprends-moi à aimer avec l'abondance de ton cœur, à pardonner avec la profondeur de ta miséricorde, à donner sans mesure. Rends mon ouïe fine et attentive à la douce symphonie de ta voix intérieure et que ma réponse soit prompte et fidèle à ton appel. Saint-Esprit, je me consacre à ton œuvre en ce jour. Utilise-moi pour glorifier le Père éternel et pour magnifier le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ma vie soit un champ fertile d'où germent les fruits de ton royaume. Que mon passage sur cette terre soit une source de bénédiction et d'espérance pour tous ceux que tu places sur mon chemin. Avec une foi inébranlable, je te remercie, car je sais que tu entends cette prière émanant du tréfonds de mon âme. J'attends avec anticipation les miracles que tu vas opérer, les surprises de ta grâce que tu dévoileras au fil de ces heures. Car je crois en toi, ô Dieu de miracles et de merveilles, et je me réjouis à l'avance des histoires que tu écriras dans le livre de cette journée. Que ta présence soit la boussole qui me guide, que ta joie soit la force qui m'anime, et que ta paix soit le sceau de chaque instant vécu aujourd'hui. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur des prophètes et le souffle de vie des apôtres, je t'invoque en ce matin éclatant. Je suis là devant toi, vase d'argile prêt à être modelé par tes mains divines, une toile blanche, attendant que tu y traces les couleurs de ta volonté divine. Fais de moi un instrument de ta paix dans ce monde de tumulte, là où se trouvent la discorde et la division. Permets-moi de semer l'unité et l'harmonie. Là où la tristesse creuse ses sillons, que je puisse arroser de joie et d'espérance. Là où règne le désespoir et la détresse, que je puisse apporter la lumière de ta consolation. Je te supplie, source intarissable de bonté, enseigne-moi la patience qui sait attendre sans se lasser. La bonté qui agit sans attendre de retour, l'humilité qui s'abaisse sans penser à son abaissement. Plante en moi le jardin de la vertu, où la douceur, la maîtrise de soi et la foi fleurissent en toute saison. Que mes mots soient imprégnés de ta douceur, que mon écoute soit le reflet de ton attention, que je sois un témoin vivant de ton amour, une preuve tangible de ta présence dans ce monde. Dans chaque interaction, laisse transparaître à travers moi la dignité et la compassion que Jésus a montré durant son ministère sur terre. Je m'engage, dans la fraîcheur de ce jour naissant, à être le gardien de mon frère, le consolateur de mon prochain en détresse, le porteur de l'espoir là où l'ombre de la désolation s'est abattue. Donne-moi la force de supporter les fardeaux des faibles, d'être le soutien de ceux qui chancellent sous le poids de leur croix. Accorde-moi la grâce de discerner clairement tes desseins, d'embrasser avec joie les missions que tu me confies, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en soubliant que l'on trouve, c'est en pardonnant que l'on est pardonné. En ce jour, je veux m'abreuver à la source de ton inspiration divine. Que chaque souffle que je prends me rapproche de toi. Que chaque pas que je fais soit un acte de foi. Que chaque parole que je prononce soit un écho de ta vérité. Devant les épreuves, rends-moi persévérant. Dans les tentations, rends-moi vigilant. Et dans les moments de découragement, fortifie mon âme. Saint-Esprit, toi qui agis avec puissance dans la simplicité, imprime en moi la noblesse de la simplicité. Enseigne-moi à chercher le bien sans fanfare, à accomplir le juste sans proclamer ma justice, à vivre dans la vérité sans chercher les louanges des hommes. Que ma vie soit un évangile silencieux, où chaque acte d'amour est un verset, chaque geste de générosité un chapitre. Je te demande aussi la sérénité pour accepter les choses que je ne peux changer, le courage pour changer celles que je peux, et la sagesse pour distinguer la différence. En toute chose, que je sois un reflet de ta gloire, un vaisseau de ton amour, un ambassadeur de ta paix. Je te demande de veiller sur tous ceux que j'aime, de les envelopper dans ton manteau protecteur, de les guider sur le chemin de la vie. Que ma prière soit une étreinte céleste pour eux, une assurance de ta proximité et de ton soutien inébranlable. Éclaire-moi de ta lumière divine pour que je puisse voir au-delà des apparences, pour reconnaître ta main dans les petits comme dans les grands événements. Que je sache trouver ta trace dans la simplicité d'un sourire, dans la générosité d'une main tendue, dans la pureté d'un geste désintéressé. Fais, ô Saint-Esprit, que je ne sois pas simplement un passant dans ce monde. Que ma présence soit une bénédiction, que mes paroles soient des semences de vie éternelles, que mes actions soient des pierres pour bâtir ton temple spirituel. Je te confie ce jour avec tout ce qu'il comporte de possible et d'imprévisible. Que je sache y reconnaître ta main, y discerner ton chemin, y saisir ta volonté. Que je sois comme le roseau, flexible dans le vent de tes inspirations, résistant dans la tempête de l'épreuve, toujours tourné vers la lumière de ta face. Avec un cœur plein d'espérance, je te confie cette journée. Que tout ce que je serai, tout ce que je ferai, soit pour ta gloire et l'extension de ton règne. Que chaque moment vécu soit une prière, que chaque souffle soit un acte d'adoration, que chaque battement de mon cœur soit un hymne à ta grandeur. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux et que ma journée soit un chant d'amour qui monte vers toi, éternel et infini. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. N'hésitez pas à partager cette prière avec toutes les personnes que vous souhaitez bénir aujourd'hui. Agréable journée à chacun de vous sous la protection du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada